Bonjour Fréseurs, bienvenue sur ce monde, je suis content de vous au revoir. Dans cette vidéo, je vais vous faire des non-révélations, des choses que la plupart des chrétiens ignorent. La plupart des chrétiens ignorent cette chose-là. Et cette chose-là, c'est qu'il existe, sur la tête-ci, des sensibles testeurs des esprits. Ou encore, des sorciers testeurs de puissance. Quels sont ces sorciers et qu'est-ce que ces sorciers signifient? Quand on parle des sorciers testeurs de puissance, ça veut dire que ce sont des sorciers qui sont là spécialement pour venir voir quel est le degré de votre force. Ou bien, quel est le degré de votre foi. Et ce sont ces gens-là, tout le temps ils sont là et ils cherchent à savoir ce qu'on fait, vos secrets et tout ça. Parce que, eux, ils cherchent à dominer le monde. Ils cherchent à vous dominer, à vous maîtriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dès qu'une personne vient d'arriver dans le quartier, ce qui se passe, c'est que ces sorciers testeurs d'esprit, ils viennent pour voir si la personne qui vient d'arriver là a une puissance. Est-ce que la personne a une puissance ou pas? C'est là que ces gens-là vont venir. Et, vous allez voir qu'ils seront les premiers à venir, ils vont venir, et ils peuvent même se déguiser en voisin. Si vous êtes arrivé dans le quartier là, et vous êtes dans une maison, et autour il n'y a pas d'habitants, c'est-à-dire, votre maison au milieu, et autour là, vous allez voir qu'autour il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de locataire dans les deux maisons autour de vous. Donc, ce qui va se passer, c'est que, pour pouvoir tester votre puissance, ou le dégré de votre puissance, ces sorciers-là, peuvent même prendre de l'argent, beaucoup d'argent, pour venir louer la maison juste à côté de vous. Juste à côté de vous. Juste parce qu'ils veulent voir quel est le dégré de votre puissance, et comment trouver le moyen de déstabiliser cette puissance, dominer cette puissance, être au-dessus de cette puissance. Et, qu'est-ce que ces gens-là vont faire ? Ce que ces gens-là vont faire, c'est qu'ils vont maintenant se déguiser en agneau. Ils vont se déguiser en quoi ? En aïeux. Est-ce que vous connaissez les agneaux ? Genre, le petit de la femme du mouton, là. C'est ça, non ? C'est ça, c'est être inoffensif. C'est ça, c'est ça, c'est de ne pas faire du mal à une mouche. Et ils se déguisent comme ça. Et ils arrivent à vous. Comme de bonnes personnes. Des personnes en blanc comme moi, ou en haut. Et ils arrivent. Et, la première chose que vous avez déjà fait, c'est essayer de prendre contact avec vos gens, pour demander, pour dire, est-ce qu'on peut être ton ami ? Est-ce qu'on peut être ton... On peut être comme nous sommes vos voisins, là. Donc, nous sommes venus juste voir si, voilà. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce qu'on peut être camarades ? Ils vont faire semblant, même, comme s'il y a... Comme s'ils n'ont pas de camarades, si c'était... Et que c'est vous seul qui êtes la seule personne qui peut devenir leur ami. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez... Qu'est-ce que ça se passe ? Vous, vous allez dire, Ah, voici les gens qui me voient comme leur dieu. Comme une bonne personne, des gens qui me donnent de la valeur. Mes frères et sœurs, voici comment le diable fait pour moi, les gens. Ils ne vous donnent pas de la valeur. Ils font ça parce qu'ils veulent vous avoir. Ils veulent vous avoir. Il y a quelque chose de précieux en vous. Il y a quelque chose de très puissant qui les dépasse. Donc, ils cherchent à se rapprocher de vous pour essayer de maîtriser ces choses. C'est de comprendre le pouvoir que vous avez et comment faire pour vous éliminer. Parce que c'est ça, les sorciers. Qu'est-ce qu'on nous dit, de l'éditionnaire ? On nous dit que les sorciers, c'est la personne qui lance des sœurs. Vous voyez, non ? On dit que les sorciers sont là, ils lancent des sœurs sur les gens et les gens sont dans des problèmes. Un peu comme le salaud qu'il y a eu là. Celui qui a le cas. Eux, ils ne sont là que pour faire du mal. Quand ils sont de la couronne à nous ou quand ils se mettent en esprit, ils se transforment en démon. Parce que ce sont des gens qui sont possédés. Ils n'ont pas besoin que vous les insultiez ou bien que vous les fassiez du mal. Non. Ils n'ont pas besoin de ça. Eux, s'ils sont des sorciers, ils attaquent tout ce qui bouge. C'est comme le serpent. Le serpent, tout ce qu'il connaît, c'est avaler, avaler ses poids. C'est tout ce qu'il connaît. C'est comme ça, les sorciers. Tout ce qu'il connaît, c'est détruire. Détruire et détruire. Et là, ils vont venir vers vous en agne. Vous cherchez à savoir ce qu'il se passe. Maintenant, si vous avez accepté leur camaraderie et tout ça, et que après, vous les oubliez, vous les négligez, ce qu'il va se passer, c'est qu'ils vont commencer à faire des complots pour essayer de se rapprocher encore plus sur vous. Par exemple, ils peuvent vous dire « Ah, toi, je te rends visite, je te rends visite la téléforme, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas rendu visite aussi ? » Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas rendu visite aussi ? Vous voyez ? Il faut que vous vous impliquiez dans cette relation. Eh, Seigneur ! C'est là qu'il va vous dire, mes frères et soeurs, soyez très vigilant et faites très attention. Quand vous voyez des gens s'approcher de vous et vous demander d'être leurs amis, ce n'est pas parce que vous êtes bon, ce n'est pas parce que vous êtes joli. Aujourd'hui, l'homme a donné très méchant, c'est parce que c'est la succéderie. C'est la recherche à vous déstabiliser. Vous voyez, ils sont là en train de comploter contre vous, mais ils vont faire comme s'ils sont vos amis. Et il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans ça. Moi, je veux vous dire la vérité. Ce sont des révélations. Il y a des sociétés testés de l'esprit. Quand ils savent que votre étoile brille, là même, c'est grave. Là même, c'est grave. Ils vont se déguiser à des gens qui ont toujours des problèmes. Et ce sont des gens qui ont toujours des problèmes. Tu vas voir la voisine du quartier, tout le temps, elle est là chez toi. Elle va te demander des choses. Comme si ta maison, c'était un supermarché. À chaque fois, elle vient, « Hé, donnez-moi un oignon. » 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 « Ah, y a quoi ? » « Quel est le problème de toi ? » C'est la succéderie qui existe sur cette forme. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Ou bien, elles vont te dire, « Ah, toi, pourquoi est-ce que tu ne veux pas chercher la braise de feu là chez moi ? » « Pourquoi tu ne veux pas chercher la braise de feu ? » « Ah, c'est parce que la sorcellerie qui se trouve dans le feu qu'elle a eu. » « Et elle cherche à te faire du mal. » Ça, ce sont les sociétés, testeurs de l'esprit. Ou bien, tu vas remarquer, c'est comme un jour, moi, ça m'est arrivé. Avant d'être arrivé deux fois. Un jour, j'étais avec une fille, d'une de mes copines. Une de mes premières copines, d'ailleurs. Je ne savais pas qu'elle avait des super pouvoirs. En fait, je ne savais pas qu'elle était dans la sorcellerie. Un jour, elle a tenté de s'embrasser, faire un truc, et puis, elle a pris son doigt. Et elle a passé son doigt sur mon bas-ventre. Genre, en dessous d'une nombrine. Ah ! Quand elle l'a fait, j'ai ressenti, genre, comme un courant. Un courant qui est passé juste en bas. J'ai dit, quoi ? Ça, c'est quoi ça ? Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, je vous assure. J'ai dit, mais, qu'est-ce que ça signifie ? C'est rester dans mon esprit jusqu'aujourd'hui. Même un autre jour, il y a eu une autre femme. Encore elle, les femmes. Surtout les femmes. Il faut se méfier des femmes d'aujourd'hui. Les filles d'aujourd'hui, il faut se méfier. Il y a beaucoup de sorcières dedans. Si je vous le dis, il y a beaucoup de sorcières. Une autre fille encore. Ça, c'est quelques années plus tard. La fille, parce que moi, j'ai une forme du genre, comme les tablettes de chocolat, là, vous voyez. Elle vient y retoucher aussi mon parent. C'est de la même manière et de la même façon. Cette fois, elle dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, je n'ai pas à permettre cela. Vous devez faire très attention. Vous devez vraiment faire très attention. Tu as peut-être un homme qui t'a aimé. C'est un tablette de chocolat. Les filles vont s'approcher. Toi, tu as un tablette de chocolat. Est-ce qu'on peut toucher ? Est-ce qu'on peut toucher ? Et oui, toi, si tu es content. Oui, parce que tu penses que tu es très beau. Tu ne sais pas ce qu'elle cherche. En fait, elle te cherche. Déjà, même tu as un tablette de chocolat. Si c'est joli et puis ça fait ta joie, ça les énerve. Elle cherche maintenant à t'enfoncer, biser ta joie. Combate ta joie. Parce que comme ça, ils sont les sorciers. Et là, je vous parle. Des sorciers, des sœurs de l'esprit. Si un nouveau passeur veut arriver dans le quartier, ils vont chasser à savoir si le passeur est fort et il est puissant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont pas même passer par tous les niveaux. Installer d'abord le camoil suivant de la sorcellerie dans sa maison, dans le quartier, autour de lui. Ils vont le surveiller mystiquement. Savoir où il va, avec qui il couse, quels sont ses parents, quelles sont ses forces et ses faiblesses. Ils vont commencer par le tester pour voir si c'est une personne qui se met facilement en colère. Là, ils vont toucher quelqu'un dans sa famille qui va venir pour le matin créer la bagarre, les énerver. S'ils ne tombent pas dans la colère, s'ils ne s'énervent pas et qu'ils gardent son calme, ils vont dire non, ça peut pas échouer, il faut qu'on réponde à une autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore ? Ils vont maintenant chercher à envoyer, ils vont chercher à savoir quel est votre jeune des filles. C'est pourquoi, souvent, il faut éviter de dire voici mon jeune des femmes, voici mon jeune d'hommes. Ce sont des problèmes que vous allez envoyer sur vous plus tard. Parce que vous donnez des informations précises aux sensibles et ils vont venir vous visiter avec des gens d'hommes que vous aimez. Ils ne vont même pas passer par toutes ces solutions. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents du tout. Si tu dis que toi, ton jeune des femmes, c'est celle qui a des lolos qui ont foutu. Demi matin, dès que tu as télévue, tu vas voir une femme qui a des lolos devant ta pote. Elle va commencer à bouger, te séduire. Et c'est pas ton coin elle va séduire, elle va séduire ton esprit, c'est ton âme à cherche. Aïe aïe aïe. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi elle veut dominer. Et quand tu vas essayer de faiblier puis la tentation nette, tu vas voir que son comportement va commencer à changer. Elle va commencer à te donner des autres. T'es toi là, fais ceci, fais cela, fais comme ça. Tu as l'impression qu'elle veut elle veut dominer ton esprit. C'est un genre de femme, tu as l'impression que c'est une femme autoritaire qui veut marcher sur toi alors que tu es assez être l'homme, N'acceptez jamais ça. Les histoires, les femmes autoritaires, domine sur l'homme, qui crie, l'homme, la lise, je ne sais pas comment il va faire. ça là, c'est une forme de sorcellerie qu'elle a aussi. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand ils viennent pour tester votre esprit là, c'est après pour dominer votre esprit et vous fatiguer jusqu'à aller là où ça doit aller. Oui, les sorciers, testeurs des esprits, ça existe. Ne dites pas aux gens, « Ah, j'aime telle nourriture, oh, j'aime telle, telle, telle nourriture. » Si vous dites que vous aimez le hamburger, par exemple, ou bien le caraba, s'ils vous chèdent dans la socellerie et qu'ils veulent vous piéger par la nourriture, ils vont envoyer le caraba. Mais ta la la, que ça ne vous est donne pas. Je vous dis que les sorciers ne sont pas intelligents. Ils observent vos comportements en fonction de vos faits, de ce que vous aimez, de ce que vous détestez, tout ça là, en fonction de cette information là, ils vous combattent. Genre, ils utilisent cette information sur vous pour vous combattre. Pour vous combattre. Si par exemple, tu dis que tu es fâché contre une fille et que si la fille elle arrive tout de suite là, tu vas la giffler. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont retenir cette information et tout de suite, ils vont créer une occasion où la fille elle sera là tout de suite devant toi comme si, comme si, comme si même c'était un piège. Si tu vois ça là, si tu vois ça en même temps rapide, rapide comme ça, vous faites attention. Il y a la sorcellerie qui t'observe. Il y a des groupes de sorciers, il y a des groupes de sorciers qui sont 100, qui sont 1000, qui sont 2000, qui sont 3000, qui sont 10 000. ça va bien au-delà de ce que vous pouvez penser. On a dit qu'il y a 75% des humains sur la terre. Vous n'imaginez pas ce que je faisais en fond. Vous n'imaginez pas ce que je faisais en fond. Là, ils veulent tester le pasteur. Ils veulent piéger. Ouais. Et ici, ils font tout que c'est chaud. Ils vont se retirer. Quand ils vont se retirer, ils vont revenir le matin. Et quand ils vont revenir le matin, vous voyez que vous s'il en train de fêter et créer de joie parce que vous avez gagné et si vous venez fêter, créer de joie avec vous à la fête là. Maintenant, là à la fête, ils continueront encore à chercher le moyen, le moyen de vous vaincre. C'est-à-dire que ceux-là, tant qu'ils sont en vie, ils continuent à vous combattre. Tant que vous êtes en vie, ils vont continuer à vous combattre. Un jour, un soir-ci, il a clairement dit que tant que moi ils sont en vie, ils vont toujours continuer à me combattre. Il dit, ah, oh, et, ah, c'est que tu as vu combattre pendant vraiment très longtemps. Parce que je ne suis pas prêt pour partir tout de suite. Il y a beaucoup de choses à faire. Mes frères et sœurs, confiez-vous à Dieu, mettez votre vie entre les mains de Dieu et ne vous confiez plus jamais en l'homme. L'homme ne peut pas vous aider. Dieu peut vous parler en songe. Il peut vous suggérer de belles idées. Ça vient d'avoir cette communauté comme ça. Tu dis, ah, je cherche quelque chose dans la maison. Maintenant, Dieu te dit, ah, voici la chose dans le tout. Tu tournes, la chose est là. C'est Dieu qui te parle comme ça. C'est comme ça Dieu parle au champ. Mes frères et sœurs, faites-vous car l'attention à là où vous êtes. Surtout là où vous êtes nés. Là, dans votre maison. Dieu a dit que vous avez pour une émise. Les gens de vos maisons. Il n'a pas commencé par dire d'abord, il dit à l'honneur et les sociétés d'esprit sont là. Si tu es un vrai pasteur, un vrai, vrai pasteur, un vrai homme de Dieu, mon ami, il faut bien attacher ta situation parce qu'ils seront directement. Ils seront directement à chaque jour. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se déguiser en vrais fidèles et les fidèles qui ont des problèmes. Toujours, ils ont des problèmes. Toujours, des problèmes vont venir. Ah, pasteur, pasteur, pardon, prie pour moi. Pasteur, c'est comme ça, il faut un, je vous le dis en même temps. Pasteur, pasteur, j'ai des problèmes, pardon, prie pour moi. Pasteur, j'ai mal. Toi aussi, tu prie pour elle. Tout à coup, elle est guérie. Et puis, l'un de moins, elle arrive avec un autre problème. Eh, pasteur, j'ai mal au pied. J'ai mal au pied, prie pour moi. Ouh, toujours, tu prie. Après là, elle est guérie. Mon ami, fais attention, elle n'est pas guérie. Elle ment. Depuis le début, mon test, elle ment. Bonjour, je vais t'inviter, Mettez, chez elle, à la maison. Ah, je vais t'inviter, viens, tu as prié pour moi, beaucoup, vraiment, je vais te remercier. Voici la nourriture. Tu arrives, chez elle, à la maison, elle est sûre. C'est là, Mettez, elle se déshabille devant toi. Elle dit, oh, Seigneur Jésus, où suis-je? Est-ce que tu as fuit, ou bien, qu'elle t'arrête pour la regarder? Le test est face à face. Le test est face à face. Hey, qui va résister à cette tentation? En tout cas, Joseph, lui, il a fui. Il a pris de la danger en même temps. parce que vous devez think. Sur quoi allez-vous, sur quoi allez-vous être évalué en tant qu'un chrétien? Ce sont toutes ces choses. Ce sont toutes ces choses. Le combat, il se fait 24, 3 sur 24. Mes frères et sœurs, je vous avertis, je vous a fondu, me pousse à faire cette vidéo. Depuis, je me parle, mais ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres révélations encore à vous donner après cette vidéo-là. Restez connectés. Pour montrer que vous êtes prêts pour la prochaine vidéo, laissez beaucoup de j'aime. Là, je suis reçu. Et si vous avez des questions, vous demandez toutes vos questions en commentaire. C'est parti. C'est à vous de jouer maintenant.